Je suis instructeur dans le cours de robotique sur Arduino pour l'entreprise Techspark. C'est un cours qui va enseigner aux enfants de moyenne d'âge de 15 ans comment souder, faire un peu d'électronique de base, de la programmation de base, mais aussi un peu de mécanique pour avoir au final un robot qui puisse rouler, puisse interagir un peu avec le monde extérieur, que ce soit à distance ou directement en contact en touchant l'objet et puis ensuite on va pouvoir réagir en fonction de l'environnement dans lequel il est. Grandes étapes c'est soudure, puis ensuite construction mécanique du châssis, puis programmation à proprement parler du robot. Du robot. Ah oui, sur sa table, tu sais bien. En certain cas, s'ils ont montré, les parents, ils ont invité, après 15h30. Arrêtez-vous, c'est une classe, c'est une classe, c'est une classe, c'est une classe, c'est une classe. Et maintenant, le bouton, monsieur. Ouais, et oui, monsieur. De quoi ? Monsieur ? Non, c'est un livre, c'est un livre, c'est un texte. Comment il y a fait ? Pour avoir un projet de bague de jeu ? Hum, ça n'est pas trop à la base. Euh, motif ? On va mettre des pastèques, parce que pour le petit. Ouais. Ouais. Je vais vous montrer comment vous envoyer à moi ou à quelqu'un de la université un fake email. Donc, premièrement, je vais faire le suivi commandant. Je vais connecter au mail de l'EPFL. Le suivi commandant signifie que je vais utiliser le telnet protocole pour connecter le mail de l'EPFL.ch sur le port 25. Quelqu'un a puer le port ? Allé ?